Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec le Royaume de Torches. On a re-rencontré nos anciens maîtres. On ne connaît pas encore leur origine, on ne connaît pas encore leur truc, mais ils sont autoritaristes et fanatiquement matérialistes. Parce que c'est une méga corpain et c'est une corporation bienveillante. Se présentant publiquement comme une corporation bienveillante, la compagnie spécialisée Minamar offre un développement technologique aux civilisations sous-développées et grâce au taux usurier qu'elle pratique à un bassin de recrutement d'employés asservis s'étendant à l'échelle de la galaxie, ses actionnaires sont assurés de retours tout à fait intéressants sur leur participation. Donc voilà le profil de ces gens qui nous ont réduits en esclavage. Sous-Occroche, à marche. Ok, donc on a le Canada qui est en train d'être colonisé. Colonie Vultum, le SS Liberté a découvert les vestiges partiels d'un ascenseur spatial Vultum. Ah oui, alors ok. Lance le projet spécial ascenseur spatial. Eh bien, fais-moi ça maintenant. Ok, vestiges d'un ascenseur spatial. Mais est-ce que je peux coloniser du coup maintenant ce monde ou pas ? Ah, j'ai pas assez d'alliages pour l'instant. Et ce projet... 160 jours, ça va être assez rapide. Ok, les fonds pour les décrets. Ok, on pourrait y avoir le Xenozo. Alors cette fameuse muraille antique, qu'est-ce que c'est ? Les plateformes défensives sont une manière... Parce que ça c'est complètement... Oui, c'est nouveau parce que c'est une tech archéo-étude. D'accord. Donc ça c'est complètement nouveau. Les plateformes défensives sont une manière très efficace d'assurer la sécurité par leur excellent rapport qualité-prime. Elles doivent malgré tout être contrôlées par un centre opérationnel. Fortifier les bases stellaires pour assurer leur survivabilité en cas d'attaque. Et maximiser les capacités de mise en réseau des défenses orbitales autonomes. Offre donc un délai bienvenu pour acheminer des renforts. Ça coûte 45... Ah oui, alors je comprends mieux pourquoi on a une génération d'artefacts mineurs depuis ce patch alors qu'on n'en avait pas avant. Donc maintenant, un modificateur de base stellaire, point de coque des vaisseaux plus 15%, point de blindage plus 15% et capacité en plateforme de défense plus 2. Donc c'est quoi ? C'est un module en fait à installer ? Ah, c'est pas mal. C'est sympa. Surtout la capacité en trucs de défense qui sont pas dégueulasses. Non, je pense que ce qu'il nous faut là tout de suite c'est ça, l'éco-simulation pour booster la production de nourriture. On en a un petit peu besoin. J'aimerais tellement qu'ils intègrent par défaut ou alors que ça soit configurable le Tiny Outliner, c'est le mod qui réduit la taille de l'outline. Peut-être que, tu sais je disais, je fais une partie sans mod mais peut-être que juste ça je vais peut-être le remettre. Parce qu'honnêtement, je le trouve pas pratique cette Outliner. C'est juste, tu passes ton temps à scroller dans tous les sens alors qu'avec le mod, la densité de l'information est bien meilleure. Alors. Ah, c'est les Tienkis, c'est pour ça. D'accord, c'était juste les Tienkis du coup. Donc on a un émissaire de disponible. Donc la question que je me pose c'est, est-ce qu'on essaye d'aller coloniser Deneb, histoire d'empêcher eux de les réduire en esclavage, pour les protéger ? Ça serait roleplay, tu vois. Mais d'un autre côté, ça nous exposerait tout un flanc, quoi. Jusqu'ici, où on serait voisin de eux. On remarque qu'on serait voisin ici et ici. Et là. C'est pas génial quand même. Après Ftel sur Obétel 2. H de la vapeur. Mais alors, est-ce que c'est Zivaran, on en a chez nous ou pas ? Non, j'en vois pas. D'accord. Et ils sont... Ok, alors ça c'est effectivement dans la direction où on va s'étendre. Ah, remarque, eux, ils sont en train de s'étendre par là. Et on a un monde ici océanique de taille 23. On va peut-être vouloir s'étendre dans cette direction. Ah, putain, on commence à être négatif en énergie maintenant. 10 de renseignement sur le voisin où il va être mécontent. Non, on va éviter le conflit. C'est notre voisin du nord. C'est notre ami. Ils ont colonisé. Ça, c'est le système où il y a le monde relique avec le rubricator. Donc, ils l'ont colonisé. On a les élections. Ça va être... Oh, merde, putain, les infras énergétiques, je ne les ai pas du tout fait, du coup. Ouais, mais je n'aurai jamais le temps de les construire avant la fin du mandat, du coup. Ah, mais on a un site archéologique à faire ici aussi. J'ai oublié ça. Du coup... Ouais, le 12-12 n'est pas dégueulant quand même. D'un autre côté, c'est tout ce qu'on peut faire pour aller jusque-là, sachant qu'eux, peut-être, qu'ils vont le faire avant qu'on puisse avancer. Si on arrive à le faire, ça peut nous ouvrir cette branche. Ça peut être pas mal. Et d'un autre côté, on peut passer par là-haut, en fait. Ah, il va peut-être... Ouais, on va plutôt passer par là. Je sais si c'est pas moi qui prends des nebs, c'est eux, mais... Ok, un artefact vu le tome récupéré. Parfait. Donc toi, tu vas en profiter pour venir faire le site qui est ici, du vaisseau écrasé. Et nous, ça veut dire que normalement, on peut coloniser ce monde de taille 18. Ah, putain, j'ai toujours pas assez d'alliages. Achète-moi un peu d'alliages. Donc, on va envoyer nos humains. Algissa, Almataba, Nueva Sonora. C'est un peu Mourois, tu vois. Olympe. Moi, j'aime bien Olympe. Allez. Cargaison rendue. Yes. Et ça, sans influence. Super. Et on a une faveur aussi, en plus, envers eux. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec eux, du coup ? Ouais, putain, c'est... Ah, c'est imperfection intérieure. D'accord. Donc, dans le pire des cas... Ouf, ça risque d'être difficile à faire passer. Mais intégration interdite, intégration machin de truc. Ouais, j'ai pas vraiment de liberté possible, en fait. Ah, mais c'est pour un tributaire, pardon. Ah, mais j'ai droit qu'un tributaire, en fait. Pourquoi j'ai un moins 50% en poids diplomatique ? Voilà, donc ça risque d'être trop compliqué. Parce qu'en fait, ils vont être en mode isolationniste dans leur coin, quoi. Et bon, écoute, tant pis, nous, on va s'étendre et on va essayer de rencontrer d'autres genres. Voilà, programme non tenu, on sait. Mais par contre, on a un nouveau programme maintenant. Urbanisme. Deux districts urbains supplémentaires. Ça, ça devrait être gérable. On a trouvé une ressource rare ici. Ok. Des districts urbains. Il faut effectivement qu'on en fasse sur Kerak et sur Hyperboré, de toute façon. Je pense qu'on va aller lancer maintenant, comme ça le programme sera réussi et ce sera bon. En plus, comme je vois, on est à 2-2 et 2-2 aussi ici. Et puis, ouais, les deux vont arriver assez vite au final. Quand on regarde, on est à combien de temps ? 18 mois et 16 mois. Ah, aïe, 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 on n'a vraiment pas de thunes. What ? Il y a une amibe qui m'attaque. Alors, Mian's Crevey nous suggère de permettre à l'amibe de suivre dans l'espoir que nous pourrons... Ouais. Le Royaume de Torche entre en possession de jeunes amibes perdus. Pacification des amubes ou alors étude des amubes spatiales. Ou éviter et pour chaque troupeau d'amis spatiales abattus plus 1000 d'énergie. Non, on est des gentils, nous. On va permettre à l'amibe de nous suivre. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il n'est pas... Elle n'est pas hostile. Elle est avec nous. Du coup, ça nous donne normalement... Ouais, pacification des amubes. Alors, 5000, c'est un peu cher. Oh, elle peut continuer à le suivre, ça ne me gêne pas, vas-y. C'est rigolo. C'est quand même des amubes qui vont plus vite que la lumière. Ok. Alors, le projet spécial visant à décompiler les banques de données du vaisseau esclavagiste est arrivé à son terme. Nous avons retrouvé la localisation de nos anciens mondes natals. Aujourd'hui, nous pouvons donc célébrer le franchissement d'une nouvelle étape sur la longue route vers notre liberté. Ah, il ne nous en donne que 3, sachant qu'on devra en avoir beaucoup plus avec la quantité de pop différentes qu'on a sur notre planète. Ok, alors où est-ce qu'ils sont ? Parce que c'est la question que posait Socross tout à l'heure. On va les flaguer. Ok, alors on en a un là-haut. C'est Bivam. On en a un ici, c'est Sol. Et je pense que c'est dans l'espace de E. Et on en a un tout en bas ici. D'accord. Ok. Garde, expérience des personnalités boostées, ce serait une bonne idée, oui. Ouais, Archer, juste parler d'un ancien vaisseau nommé Voyager. Oui, 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 mais dans ce cas, s'il parlait de Voyager, il devait parler de Voyager, la sonde. D'ailleurs, Voyager est présente dans le premier film Star Trek, le tout premier Star Trek. Le film, pas la série télé, mais avec Kirk. En fait, il rencontre une espèce d'entité bizarre qui s'appelle Véger. Et en fait, Véger, c'est Voyager. C'est en gros la sonde qui est arrivée des choses bizarres et elle est devenue consciente, etc. C'est un truc complètement délirant. Alors, vu qu'on a ce qu'il faut en termes d'alliage, là, et j'ai bien envie de reprendre l'extension par le nord, là. Ils ont colonisé quelque chose ici, eux. Exécrable, moins de 2000. Ah oui, quand même. Notre réseau d'espionnage... Ah, ça reste assez facile. Niveau d'infiltration maximale, plus 10. Comparaison du cryptage. Face à notre décryptage, son cryptage est assez facile. Face à notre cryptage, son décryptage est insignifiant. Ils sont à chier en cryptage-décryptage. D'accord. Alors, je ne vais pas dépenser de l'influence pour faire ça. Ce ne serait pas une bonne idée. Enfin, là, tout de suite, parce qu'on a plus besoin de notre influence pour nous étendre. On a le Canada qui est en cours de colonisation. Donc, on va pouvoir... Produire de la bouffe au Canada. C'est logique. Bon, allez, va pour le blindage. Du coup, je voudrais le finir maintenant. Ah, on le voit échanger avec la capitaine Janeway ? C'est vrai ? Je ne me rappelle pas de cet épisode. Ah, attends ! Si, ça me dit quelque chose. C'est un truc où il fait un voyage dans le temps. Ce n'est pas justement l'épisode où ils font la fondation de la fédération. Je crois que c'est ça. On a trouvé du gaz exotique. Ok. Et on a... Voilà. Augmentation de la production de nourriture. Ça, ça va aider. On a le siphon d'énergie disponible. Vitesse de développement des pop serait... Ouais, une très bonne idée. Go. Encore une espèce pré-intelligente. Retraite du prophète. Tiens, c'est un nom... Oh, non, 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 non. Ça, on n'y touche pas. Même si on a littéralement des singes dessus. Ok. Ok. Ça, on n'y touche pas. C'est un monde sacré. Donc ça, ça veut dire qu'on a un empire déchu qui ne doit pas être trop loin. Et... Et que c'est un empire déchu. On peut même affirmer que c'est un empire déchu spiritualiste. Ah, tu vois, Deneb, on n'aurait jamais eu le temps de venir le prendre. Là, il nous a déjà fait... Il nous a pris deux systèmes d'un coup, là. Wow. Ah bah, c'est vrai, elle a grandi. Bah, Bubule ! Comme d'hab. Attends, on avait quoi d'autre ? Champie, flambante. Nova est pas mal aussi. Non, Bubule ! Bubule, évidemment. Bubule, tu vas rentrer à Elysium. Ok, donc, nouveau vaisseau de construction. On va reprendre l'extension, effectivement, vers le nord, nous. Il a l'air d'avoir des trucs, notamment la catapulte. J'aimerais bien la récupérer. Je ne parle plus de Star Trek avec toi. Ça fait partie de mon émotion. Ah, mais moi, je les ai bien bouffés, les Star Trek. Ok, il nous manque zéro d'alliage. C'est intéressant. On va attendre la fin du mois. Voilà. Ok, le Canada a été fondé. Donc, le Canada. On va lui mettre un centre d'assemblage robotique. Et on va lui mettre un district agricole. On va le mettre, d'ailleurs, en premier, le district agricole. Ce sera beaucoup mieux. Il faudra que je recherche les bloqueurs, aussi, à un moment donné. Sur Torche, on a beaucoup de logements disponibles. J'aimerais bien, peut-être, augmenter encore le district. Ouais, remarque, pas tout de suite. Parce qu'on a... Non, pas maintenant. On a le temps. On a combien de robots, ici, du coup ? On va avoir quelques-uns, ou pas ? Bon, on n'en a aucun. On n'en a aucun, pour l'instant, en fait. Le premier n'a pas été fini. Ils seront terminés en six mois, du coup, les premiers robots. Ah, premier contact avec un truc qui allait un peu hostile. Ah, c'est les robots miniers. Go, premier contact. Ok, alors, on peut passer par là-haut pour explorer. Ça va, on n'est pas bloqué. Par contre, ouais, putain, les autres, ils sont vraiment juste derrière nous, quoi. Heureusement qu'ils nous ont pas fermé leurs frontières. C'est intéressant. Journal du Capitaine. Atterrissage forcé sur la planète 5523X. Équipage totalement incompétent. C'est à cause d'eux. Shada, Vuxal et Débrac, le troisième, sont morts. Pierre Vax a perdu deux appendices secondaires et onze de ses yeux. État critique. Survive peu probable. Les autres vont bien. Attente de secours, mais je suis entouré d'idiot. C'est déprimant. C'est quoi ce journal de Capitaine ? Benuizrune. N'importe quoi. Allez, vas-y, pars vers le nord, là. Ça, c'est bien. Ça nous fait cinq de science, quand même. C'est pas trop mal, ça. Cinq de science de recherche sociétale. Ça nous donne du... Alors, la recherche sociétale reste encore un peu derrière, parce qu'on n'a eu quasiment aucune station liée à ça. Mais c'est pas trop mal. On est à 30 maintenant. C'est énorme. Par contre, eux, ils râlent parce qu'on n'est pas fédérés et qu'on n'a illuminé personne. D'accord. On pourra avoir quelque chose qu'on devrait pouvoir faire à l'avenir. Encore une ressource stratégique du ZRO. Intéressant. Et nous, les stations minières et de recherche. Nous avons découvert la ressource civilisée d'un gastropode gigantesque. Ok. On ne maîtrise pas la technologie qui permettrait de le ramener à la vie. Ah oui, parce que c'est quoi déjà la techno qui permet de ça ? C'est le civisme du truc lié aux morts ? Ou alors, c'est... Non, c'est pas les nécrophages qui le permettent. Enfin bref. Allez, 50 d'influence pour être sympa. Le placer dans un musée pour de la science. Collectons un échantillon de son ADN pour plus tard. Non, je ne pense pas qu'on va aller vers ce genre de technologie. Va pour l'influence, ça va nous aider à nous étendre. Oh ! Ah ben oui, c'est là qu'il y a... Ok, c'est là qu'il y a ceux qui sont à l'âge de la vapeur. Parfait. Hop. Premier contact avec les automates spatiaux. Oui, c'est les robots miniers. Donc, le vaisseau de construction ici va nous faire la station de... Ah, et eux, du coup, ils sont en train de s'étendre par là-haut. D'accord. Ouais, mais là, il y a notre monde d'origine. Je ne sais pas ce que ça fait si on arrive à recoloniser nos mondes d'origine. Ouais. Ah, le premier monde natal. C'est Sol. Oh, oui. Putain, il y a déjà... C'est à 5... C'est à combien de pop qu'on peut faire l'upgrade ? Nombre de pop est super ou égal à 10. Il y en a 7 ici. Pourquoi il me propose de le faire alors qu'il n'y en a pas encore 10 ? What ? Bah, je le fais, hein. Mais ils ne sont que 7. C'est bizarre. Ils sont 7 ici aussi et il ne veut pas. C'est bizarre. Ok, cryptage plus 2. Alors, réseau d'énergie pourrait être pas mal. Production et station de recherche boostée. Ou alors, peut-être essayer d'améliorer nos... Non, parce que pour les améliorer, il va nous falloir de l'extraction de gaz. Là, on n'en a pas encore. On va booster la production d'énergie. C'est un truc qu'on en a un peu besoin. Ouais, le xénoso, ça pourrait... Ouais, ça va avoir le coup, le xénoso, en termes de recherche sociétale, justement. Ah, les préconscients, ils comptent dans le nombre ? T'es sérieux ? Eh ouais, c'est ça. Effectivement. D'accord. Eh ouais, non. Alors, c'est marrant parce qu'il dit non compté, mais en fait, ils sont comptés pour les requits de ça. Ça doit être un bug, hein, Demacias. Je pense que c'est un bug. Ah, sur la recherche ? Non, 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 on a le Canada qui va nous produire de la bouffe. D'ailleurs, il faudrait qu'on aille faire ça après aussi. Vraiment avec lui, d'ailleurs. Fais-moi la station de recherche qui est là. Nice. La dialectique va se répandre. Alors, les drones miniers, on est qu'à 2000 d'ingénierie. On va attendre que le blindage soit fini, avant. Ah, encore une espèce print intelligente. Ok. Ah, mais ça, c'est eux qui vont l'avoir. Ok, en fait, les roboticiens sont venus se mettre là. Les robots ont été construits il n'y a pas longtemps. Ah. Au Canada, il y a des perturbations sismiques. Oh, on a la civilisation souterraine ? D'accord. Alors, du coup, est-ce que les mécaniques de premier... Ah, mais non. Établir le contact ou frappe préventive. Établir le contact, évidemment. Oui, enquêter. 10 mois du coup de recherche. On va faire avec. Phagocytose neurale. Oui, 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 ce ne serait pas roleplay de tuer la civilisation souterraine, on est d'accord. En ce moment, il se déroule en un saut contre la capitaine de l'une de ses consciences. Il s'agit là d'une affaire macabre. L'efficacité des drones détachés de toute empathie ferait l'envie de n'importe quel général. Les défenseurs étaient en train de perdre rapidement du terrain, mais selon nos estimations, ils auraient dû pouvoir résister quelques jours encore. Pourtant, de manière soudaine, lorsque tous les combats ont cessé, et ces mêmes défenseurs ont subitement rejoint leurs adversaires pour commencer à dépouiller leur propre capitale de tout ce qui avait la moindre valeur. Il semblerait donc qu'ils ont été entièrement et instantanément assimilés au sein du réseau de la conscience qui les assaillait. Ils viennent donc d'avaler toute une conscience. Waouh, c'est intéressant. On n'a pas de fermier pour l'instant ici. Ah, c'est ici qu'il y aura aussi le... Ok, on met le remont d'agricole comme ça sera fait. On a quasiment fini la colonisation ici. Oui, rachète-moi un peu de ça. Et on va vendre un petit peu de millions. Ah, c'est super cool, ouais. Ok, alors. Site de travail planétaire établi. Donc, district industriel ici, avec un centre d'assemblage robotique. Sur Olympe. Et donc, Olympe. Non, pas pour un truc comme ça. On va le mettre en monde industriel pour l'instant. Et après, je spécialiserai un en alliage et un en biens de consommation, une fois que les deux seront prêts. Production de ressources des mineurs ou production des stations minières avec la raffinerie nébuleuse. Je pense qu'on va aller vers la fracturation géothermique plus tôt. Et on va rechercher les drones minières en premier. Donc ça, ça avance, ça avance. Ça avance bien. Ok. Ce vaisseau de construction a terminé. Donc, on a le monde océanique qui est dispo ici. On peut aller effectivement par là. Parce qu'en fait, l'avantage de là, c'est que ça va bloquer le passage vers le... Par là-haut, quoi. Il faudrait qu'on vienne assez vite ici, en fait. Là, on peut bloquer le passage par là. Encore une upgrade dispo. 112, quand même. Mais ouais, on va le faire. Ok, ici, on est à 28 de production. On n'a plus qu'un emploi disponible, par contre. On n'a pas encore... Ouais, on n'a pas encore d'autres bâtiments. Il nous faudrait probablement un holothéâtre, effectivement. Parce qu'on commence déjà à être juste en... en termes de service. Ouais, je suis d'accord. On va faire ça maintenant, du coup. Et sur Hyperboré aussi, en fait. On va avoir besoin de la même. Entretien et chercheurs moins 20%. Ça, ça va faire du bien. Ah ! Ils nous ont mis en tant que rival. Formidable. Ils sont considérés écrasants. Votre ticket pour les étoiles. Aussitôt que le conseil d'administration de la compagnie spécialisée Minamar a fait entrer notre situation dans l'âge spatial, nous avons compris que la galaxie était trop belle pour ne pas être partagée. Depuis lors, nous avons oeuvré sans relâche pour aider les civilisations moins avancées à accéder au voyage PRL. L'élimination n'est certes pas gratuite, mais avec la CSM, elle en vaut le prix. C'est le slogan, tu sais. Commence la partie en tant qu'empire avancé. Commence avec un certain nombre de pop asservis à enlever à des civilisations pré-PRL dans la galaxie. Permet le protocole de bombardement raide, permettant d'enlever des pops sur les mondes pour les réimplanter dans vos colonies. J'aimerais bien me pouvoir la jouer à cette origine. Elle est fun. Putain. Yes. Il a huit planètes déjà. Je le mets en rival. Le problème, c'est que si je le mets en rival, il est rival avec quelqu'un d'autre, mais qu'on ne connaît pas encore. De toute façon, au stade où on en est, ça va nous donner de l'influence. Mais il faudrait qu'on trouve l'autre personne avec qui il ne s'entend pas pour s'allier avec lui. Je pense. De toute façon, on n'a plus le choix maintenant. C'est trop tard. Par contre, effectivement, on va lancer un peu une construction de renfort de la flotte. Oh merde, on a un Asteroïd. Mais putain, le Canada, c'est le bordel au Canada, quoi. Sérieusement. Viens me détruire ça, toi. On va certainement vouloir faire des plateformes de défense. Ah, une de nos sondes foncée dans le sol intercédé Zaline Fouisseur sur Canada. Une fois que Zaline calmait, la sonde a réussi à t'avoir une communication avec leur chef. Bonjour. Alors, parlez-moi de vous. Nous espérons coexister en paix. Civilisation souterraine stratégique par recherche par exemple de sociétal post-emploi plus 10%. Nombre max de district générateur plus 2. Nombre de district plus 2. Emploi d'officier de liaison souterrain plus 1. Somme pas. Qu'il en soit un 6. Ok. Et donc ça, c'était à Hyperboré ou... Non. C'est au Canada. Oui, c'est ça. C'est au Canada. Non mais sérieusement quoi. Le Canada, ils ont une vallée isolée. Ils ont une civilisation souterraine. Ils ont un astéroïde qui vient sur leur gueule. Non mais en fait, si vous voulez avoir une vie pleine de rebondissements, il faut aller vivre au Canada en fait. Pourquoi ce vaisseau de construction ? Ah oui, c'était celui qui s'occupait de ça. C'est vrai. Alors, déplace-toi. Déjà, viens te déplacer ici. Soupe primordiale. Très bien. Bon, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir s'arrêter là, je pense. On s'occupera de ça la semaine prochaine. Et donc, on va avoir... Ouais, c'était H de la vapeur. Donc, eux, ils devraient être plus rapides à illuminer si on veut essayer de les illuminer discretos. On va voir. Il y a les bloqueurs aussi, oui. Marécage toxique, glaciers massifs, glaciers massifs. On a la zone de rencontre avec les souterrains. Zone de générateurs dynamiques, sites miniers dynamiques, cavernes agricoles dynamiques. Donc, ça qui nous a augmenté du coup, les... des certains districts, etc. Non ? District générateur additionnel. Ah, du coup, j'ai chopé un emploi supplémentaire encore. Il faudrait que je trouve après la techno pour élever les... les préconscients. Ah, bah tiens, on n'a plus d'emploi ici. Donc, on va faire... Bon, remarque, il y a les holothètes qui arrivent. On va nous donner deux emplois. Et sur Olympe, on a le district industriel qui est en train de se finir. Ici, on a encore cinq emplois. Pas tant de services que ça disponible d'ailleurs. Ok. Bon, allez. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501